Sous-titrage ST' 501 ... L'audience est ouverte. En raison du fait que les deux équipes de défense ont pu présenter leurs objections hier, aujourd'hui, donc plutôt hier, l'équipe de défense de Yingsari a présenté toutes ces objections aux documents proposés par l'accusation. Aujourd'hui, donc, la parole sera donnée à l'équipe de défense de Kyusampan pour la présentation de ces objections. Toutefois, avant de laisser la parole au conseil de Kyusampan, j'aimerais apporter une modification à la deuxième décision rendue hier sur l'appréciation des éléments de preuve. Tout plutôt que de parler d'appréciation des éléments de preuve, l'on dira que c'est la valeur probante des éléments de preuve. Il semblerait que la décision d'hier n'était pas aussi claire qu'elle aurait pu l'être. C'est pourquoi j'aimerais maintenant laisser la parole à Mme la juge Cartwright, pour qu'elle puisse apporter les précisions en anglais, de sorte à bien expliquer à toutes les parties la décision de la Chambre. Merci, M. le Président. Lors des plaidoiries finales. Merci. Le Président, merci, Mme la juge Cartwright. La Chambre laisse maintenant la parole à l'équipe de défense de Kyusampan pour la présentation de ces objections au document tel que prévu par le troisième paragraphe du Mémorandum de la Chambre. La défense a toute la matinée pour la présentation de ces objections. Vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. Bonjour. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous. J'aimerais maintenant présenter nos objections aux documents proposés par l'accusation. L'accusation a proposé ces documents avant que la Chambre prenne son ordonnance de disjonction dans le dossier 002. Et ces listes ont été déposées après que les co-juges d'instruction aient rendu leur ordonnance de clôture. La défense a des questions sur ces listes de documents. La Chambre de première instance a déjà soulevé quelques points au sujet des annexes. Et ce, après que le bureau des co-procureurs ait déjà déposé ces listes de documents proposés. J'ai quelques questions de nature générale à poser. En premier lieu, concernant les faits retenus par la Chambre de première instance pour les prochains procès sur les coopératives, les sites de travail, les centres de sécurité, les sites d'exécution. ou les faits relatifs aux mouvements de population, phase 3. La Chambre dit que ces sujets ne seront pas couverts par le premier mini-procès. On peut voir que grand nombre des documents proposés par les accusations ne portent pas sur les faits de ce premier procès, mais plutôt de prochains procès. Merci. 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 Les nouveaux documents sont discutés conformément à l'annexe 21 et que ces documents feront l'objet de débats ultérieurs et n'ont pas cette semaine. La Défense a remarqué que ces nouveaux documents ne se retrouvent pas dans une seule annexe, mais plutôt se retrouvent dans toutes les annexes de l'accusation. Les nouveaux documents ne présentent pas d'objection sur ces documents à ce moment, car le moment n'est pas opportun pour discuter de ces nouveaux documents. Nous sommes bien sûr convaincus que la Chambre donnera au parti du temps de parole pour débattre de ces nouveaux documents à une date ultérieure. Cinquième point. Les déclarations de témoins dans lesquelles ils allèguent des agissements quelconques, à la part des accusés, toute personne ayant fait une telle déclaration devrait être cité à comparer de sorte à ce que les parties puissent la contre-interroger pour s'assurer qu'il s'agit d'une déclaration véridique, surtout lorsque ces déclarations portent sur des actes ou des agissements des accusés. Nous croyons qu'il y ait une opportunité pour les équipes de défense, ainsi que d'autres équipes de défense, pour s'assurer que les individuels qui ont fait ces statements. Et c'est un principe qu'il s'agit aussi d'une norme en vigueur à l'échelle internationale. Laissez-moi revenir sur le sujet de ces 341 nouveaux documents. La défense est d'avis que l'accusation devrait revoir ces documents et décider s'ils sont bel et bien pertinents pour le premier procès. Et voir lesquels peuvent être retirés de la liste. Et ce n'est pas un souci d'efficacité. La défense n'a pas à présenter objection sur tous les documents de l'accusation. C'est plutôt à l'accusation de le déterminer avant si les documents sont pertinents pour les faits d'alléguer dans ce premier procès. Si l'accusation considère qu'un document est dénué de pertinence, ils devraient le retirer eux-mêmes. Et ce, pour nous laisser plus de temps pour débattre des documents qui sont pertinents. La cour a entendu hier les objections des deux autres équipes de défense. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne répéterai pas ce qui a déjà été soulevé hier. Et je présenterai des arguments nouveaux. La permission de la Chambre, ma consoeur Maître Guisset, pourra présenter des arguments concernant ces objections. Je vous remercie. Le Président, Maître Guisset, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, d'abord, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Chambre. Bonjour également à l'ensemble des partis. Je voudrais tout d'abord commencer par ce qui, je pense, sera considéré par tous comme une bonne nouvelle, à savoir que les objections de l'équipe que s'en pense seront beaucoup plus courtes que ce qui avait été annoncé, compte tenu des objections déjà développées par les autres équipes de défense. Il va de soi que, lorsqu'on a l'avantage d'intervenir en troisième position, après des confrères aguerris qui ont fait des développements brillants, on essaye de se référer à ces développements et d'éviter l'écueil de répéter moins bien ce qu'ils ont bien développé. Tout en m'efforçant d'éviter les redites inutiles, je vais quand même tâcher de souligner les éléments qui nous apparaissent importants au sein de la défense de Kiosampan, tout en complétant certaines observations qui ont été faites hier. Et je vais commencer par l'annexe numéro 6. Allow me to begin with annexe 6. L'annexe numéro 6 qui concerne des documents appelés de façon générique par les coprocureurs, biographie établie par le Kampuchea démocratique. Sur ces documents, un certain nombre d'objections aient déjà été évoquées par les confrères, notamment par la défense de Yeng Sari, et nous, bien sûr, nous nous associons à ces objections, notamment en ce qui concerne la pertinence par rapport au premier mini-procès. et y ajoutant, nous soulignons un problème qui a déjà été évoqué par notre équipe dans le cadre de l'audience du 16 février dernier, dans lesquels nous notions des problèmes dans la chaîne de traçabilité des documents, à titre d'exemple. Par exemple, je citerai les documents D366-7.1.829 D366-7.1.830 D366-7.1.27 qui sont, par exemple, des documents dont on sait simplement qu'ils sont supposés être des documents du gouvernement du Kampuchea démocratique, sans que l'on puisse savoir précisément comment ils ont été obtenus, par qui ils ont été détenus, et dans quelles conditions ils ont été rédigés. De la même façon, vous avez parfois des documents qui sont annexés à des déclarations de témoins. C'est le cas des documents D125 bar 138.3 D125 bar 138.5 qui sont deux documents annexés à une déclaration du témoin TCW 457. Or, lorsqu'on analyse le PV d'audition de ces témoins, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'éclaircissement sur la provenance des documents, mais simplement dans ces déclarations, le témoin indique qu'il connaît le nom des personnes qui figurent sur ces documents. Donc, dans ces conditions, nous estimons, au niveau de la défense de Kiosampan, que la fiabilité de ces documents laisse à désirer qu'en conséquence, il convient de les rejeter. De la même façon, je rappellerai brièvement que nous nous opposons au versement du rapport analytique de Craig et Chanson. Je rappelle notamment les références de ces documents. D2 tiret 15.33 D2 tiret 15.34 D2 tiret 15.36 D2 tiret 15.37 Nous ne disposons d'aucune information sur la manière dont ces documents ont été obtenus par Craig et Chanson et dans ces conditions, encore une fois, nous nous objectons à ce qu'ils soient versés. Je passe maintenant à l'annexe numéro 7 qui concerne les comptes rendus commerciaux du Kampuchea démocratique. Là encore, je renvoie à la Chambre au développement effectué par mon confrère Kong Samun à l'audience du 16 février dernier. Je note, et c'est simplement pour souligner ce qui a été précédemment développé par mon confrère au sujet des nouveaux documents. Il y a 7 nouveaux documents qui sont également repris dans l'annexe 21 et à l'heure qu'il est, nous nous concentrons sur les documents qui ne sont pas nouveaux. Donc, s'il y a des objections, nous aurons à les développer lorsque l'annexe 21 sera évoquée. Mais en tout état de cause, sur l'ensemble de ces documents comptes rendus commerciaux, nous rappelons les objections préalablement développées à savoir que la chaîne de traçabilité de ces documents pose problème. Il y a une chaîne de conservation défaillante. Nous avons déjà développé ce que nous pensions des documents obtenus par DCCAM et du peu d'explications qui sont ressorties des auditions des deux témoins de DCCAM dans le cadre de votre audience. Mais nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que certains de ces documents comportent des annotations manuscrites à propos desquelles un témoin TCW 583 serait en tout cas en mesure d'apporter peut-être un certain nombre d'éclaircissements et qu'en l'État il est extrêmement problématique pour la défense de Kiyosampan que l'on puisse admettre de tels documents avec des annotations manuscrites sans que l'on sache dans quelles conditions ces annotations sont intervenues, à quel moment et là encore je renvoie la Chambre aux déclarations des témoins de DCCAM qui indiquent que parfois le personnel de DCCAM a été amené à effectuer des annotations manuscrites dans ces conditions et pour vous permettre de pouvoir délibérer en connaissance de cause il est à mon sens impossible que vous puissiez vous fonder sur des documents annotés dans des conditions inconnues et surtout dont la chaîne de traçabilité n'est pas connue. Je passe maintenant à l'annexe numéro 8 Je serai brève sur ce point Il s'agit des archives du district de Tramkak Je rappelle très brièvement l'objection générale relative à la pertinence par rapport au premier mini-procès Je me rapporte également au développement déjà effectué par l'équipe de défense de Yang Sari à ce sujet en souvant encore une fois l'importance de pouvoir se fonder sur des documents dont il n'y a pas de doute sur l'authenticité et en l'état Nous savons que Ben Kirnan a indiqué avoir fait des photocopies de photocopies enfin en tout état de cause nous savons que les originaux ne sont pas disponibles à ce stade Dans ces conditions nous estimons que la Chambre ne saurait se fonder sur de tels documents nous oublie à ces documents Je passe maintenant à l'annexe numéro 9 et l'annexe numéro 10 je vais les traiter ensemble je serai extrêmement brève je pense que les déclarations de mes confrères des équipes de défense de Nunche et Yen Sari ont été relativement claires à ce sujet je ne vais pas prolonger les débats de la Chambre en rappelant votre jurisprudence sur les documents obtenus sous la torture Je vais simplement rappeler que s'oppose également la question de la pertinence par rapport au premier procès puisque tout ce qui concerne S21 n'est pas censé nous préoccuper à ce stade Je passe maintenant à l'annexe numéro 11 qui sont les transcriptions du procès du dossier 001 et là même si effectivement la question a été largement développée par mon confrère Carnavas je suis obligée d'insister à nouveau sur l'importance d'exclure absolument ces transcriptions nous sommes dans le cadre d'un procès pénal dans lesquels le droit absolu de l'accusé est de pouvoir être confronté au déclaration accusatoire en tout cas aux déclarations qui mettent en cause ces actes et sa conduite dans ces conditions il est évident que toutes des transcriptions d'un procès dans lesquels ces actes seraient évoqués doivent être exclus à défaut de faire comparaître le témoin à l'origine de ces déclarations je rappelle et ça c'est un élément extrêmement important que dans le cadre de leurs documents introductifs aux annexes déposés par les coprocureurs le document a pour référence E9 bar 31 et je me réfère spécifiquement au paragraphe 19 l'intérêt pour les coprocureurs tels qu'ils le décrivent dans ce document introductif pour introduire cette annexe numéro 11 et le suivant dont je cite le paragraphe 19 ces transcriptions contiennent les déclarations et témoignages de Duc et d'autres témoins et parties civiles relatifs à S21 et au régime du Kampuchea démocratique ces témoignages participent à l'établissement de la preuve de la survenance des crimes allégués commis à S21 et la participation des accusés à la commission de ces crimes très clairement Monsieur le Président Mesdames Messieurs de la Chambre très clairement les coprocureurs entendent utiliser cette annexe non seulement pour évoquer des faits qui ne sont pas concernés par le Premier ministre de procès mais également pour évoquer la participation des accusés à la commission des crimes dans ces conditions j'ai envie de dire qu'il y a un double motif d'exclusion de ces documents j'insiste d'autant plus sur ce point qu'après vérification il y a plusieurs documents dans lesquels Monsieur Kiyosampan est mentionné et c'est le cas notamment du document D288-4-74.1 qui est une déclaration de Monsieur Raoul Marc-Génard dans laquelle Monsieur Kiyosampan est mentionné à six reprises il va de soi dans ces conditions que nous nous opposons vigoureusement à ce que de telles déclarations soient versées et si les coprocureurs tiennent à ce que les déclarations de Monsieur Raoul Marc-Génard et d'autres soient examinées par la Chambre c'est à eux de faire la demande de faire comparaître ces témoins de façon à ce qu'ils puissent être contre-interrogés par l'ensemble des parties. Je passe maintenant à l'annexe numéro 14 et encore je m'efforcerai d'être brève compte tenu des développements effectués par l'équipe Yeng Sari j'estime cependant important d'ajouter d'ajouter un élément pour tenir compte de la pertinence par rapport au premier procès je renvoie à nouveau la Chambre au document introductif déposé par les coprocureurs sur ces annexes le document E9 slash 31 cette fois-ci je cite le paragraphe 22 dans ce paragraphe les coprocureurs affirment que l'annexe 14 qui nous occupe aujourd'hui établit je cite la liste des 51 rapports de localisation de sites rédigés par les enquêteurs du bureau des cojuges d'instruction relativement à des sites de crimes spécifiques qui font l'objet de l'instruction et de l'ordonnance de renvoi je rappelle et ça c'est un élément d'appréciation qui est extrêmement important que vous avez décidé après une demande de la défense de Yang Sari d'effectuer un transport sur les lieux en vue d'observer la géographie la topographie et les relations spatiales des lieux mentionnés dans l'ordonnance de clôture vous avez décidé dans votre ordonnance de disjonction E124 au paragraphe 9 et là je cite les faits fondant les chefs d'accusation qui seront examinés lors du premier procès ne concernent aucune coopérative aucun camp de travail aucun centre de sécurité ni aucun lieu d'exécution dans ces conditions vous avez déjà préalablement décidé que ces documents qui concernent spécifiquement les lieux des sites de crimes spécifiques ne concernent pas le premier procès dans ces conditions ne sont pas pertinents à ce stade donc évidemment notre objection se fonde sur la règle 87 3A et 3C du règlement intérieur je passe maintenant à l'annexe 15 qui concerne une série importante de cartes et de photographies alors c'est vrai que lorsqu'on est en défense c'est un petit peu compliqué de répondre globalement à une série de 461 documents qui ont tous des origines et des fondements divers de façon générale je rappelle encore une fois le document E9 bar 31 cette fois-ci paragraphe 23 des coprocureurs dans ce document lorsqu'il présente cette annexe les coprocureurs indiquent je cite les cartes concernent principalement les lieux identifiés dans l'ordonnance de clôture comme site de crime les régions frontalières du Cambodge pertinentes pour l'établissement de la preuve du conflit armé international des cartes traçant les zones et secteurs du Campucha démocratique un petit peu plus loin les coprocureurs expliquent également qu'il s'agit de photographies des sites de crimes et d'événements qui font l'objet de l'ordonnance de clôture y compris S21 les centres de sécurité régionaux les sites d'exécution et les sites de travail tels que le site du barrage du 1er janvier je vous rappelle qu'il s'agit du paragraphe 23 du document introductif des coprocureurs dans ces conditions très clairement il y a un certain nombre de ces documents un grand nombre j'ai envie de dire qui ne concernent pas le premier procès et qui dans ces conditions ne sont pas pertinents je cite notamment à titre d'exemple le document D108 slash 19 bar 1 bar 5 qui est un schéma de site d'exécution et je cite également le document D108 bar 39 bar 10 qui est une carte du Cambodge avec emplacement des fausses communes centre de sécurité dans ces conditions très clairement nous sommes hors du cadre du premier mini procès et il convient de rejeter ce type de document de la même façon et de façon générale sur des documents qui ne sont pas simplement des cartes mais qui sont des schémas commentés et annotés par des témoins entendus devant les co-juges d'instruction il me semble important de pouvoir contre-interroger ces témoins si de telles pièces devaient être versées je pense notamment à un document D276 bar 7.5 dans lequel il y a une carte récente illustrant des déploiements de militaires dans une province et que dans ces conditions une carte annotée par un témoin sur de tels déploiements non seulement ne tombe pas dans le cadre du procès du mini-procès numéro 1 mais de surcroît nécessite des éclaircissements auprès de la Chambre et la possibilité par les parties de contre-interroger ce témoin je passerai je passerai brièvement sur la question des indices de fiabilité sur certains documents obtenus mais quand même je tiens à insister à donner à titre d'exemple les cartes obtenues des archives du Vietnam Center c'est un élément c'est un élément important puisque ces archives du Vietnam Center sont constituées principalement de donations provenant généralement de vétérans de chercheurs en tout cas de personnes privées et en allant sur le site du Vietnam Center là je vous prie par avance de bien vouloir excuser mon anglais puisque je vais citer en anglais la phrase qui figure sur le site en anglais donc les archives virtuelles vietnamiennes ne comportent peut-être pas ce que vous cherchez surtout si vous cherchez des documents officiels concernant des faits ou des chiffres très clairement le Vietnam Center indique qu'il n'y a pas d'approche scientifique dans la collection de ces documents et dans ces conditions se pose le problème de la fiabilité des documents sur lesquels les coprocureurs vous demandent de vous fonder mon confrère Karnavas a déjà évoqué la question du Cambodian Genocide Program je ne reviendrai pas mais je veux simplement rappeler encore une fois à titre d'autres exemples que vous avez également des cartes dont on ignore la provenance c'est le cas c'est le cas par exemple du document D 108 par 50 par 50 par 1.4 qui constitue à priori une carte du réseau de routes autour de Phnom Penh C'est une carte qui date de 2001. Quel est l'intérêt, dans le cadre du mini-procès, d'avoir une carte de réseau de route de 2001 ? Quelle est la valeur probante ? En quoi cela peut-il vous assister ? C'est une question qui est entière. Voilà les quelques exemples que je voulais vous citer. Il va de soi que je ne saurais passer en revue les 461 documents. Je tenais à appeler votre attention sur ces exemples qui illustrent, à mon sens, l'absence de pertinence parfois et l'absence de fiabilité souvent. Je passe maintenant à l'annexe 16, qui est une annexe constituée d'enregistrements audiovisuels. Là encore, j'insiste sur la question de la pertinence par rapport au premier procès. Et à nouveau, pour illustrer ce point, je renvoie par exemple à la vidéo D295, bar 2, bar 2.25R, qui est une vidéo, qui est une vidéo présentant des exercices d'entraînement de soldats de l'armée du Kambuchéa, ou encore une autre vidéo présentant du travail forcé. Et là, il s'agit de la vidéo D295, bar 2, bar 2.56R, pour ces deux documents, ces deux vidéos, nous soutenons qu'elles n'entrent pas dans le cadre du premier mini-procès, qu'il convient donc de les écarter. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est pour illustrer que dans la masse de documents produite par l'éco-procureur dans le cadre de cette audience, il y en a un grand nombre qui ne sont pas pertinents pour ce qui nous occupe dans le cadre du premier procès. De la même façon, au niveau des enregistrements vidéo, Je rappelle que dans le cadre de l'audience du 16 février 2012, l'équipe Kyosampan avait eu à objecter à certaines transcriptions d'interviews. Là, je renvoie la chambre au transcript d'audience E1, slash 45.1, page 67. Et nous avions indiqué, notamment à propos des interviews d'Ung Bunshun réalisées par Steve Hedder, que ces déclarations ne sauraient être versées sans possibilité de contre-interroger la personne qui les a effectuées, ou la personne qui a livré les déclarations. Aujourd'hui, pour ce document notamment, les coprocureurs entendent verser la partie audio, dont les références sont les suivantes, D210, bar 5R, et nous nous opposons logiquement à ces audios, comme nous nous sommes objectés aux transcriptions de ces audios. C'est le cas également pour les documents suivants, qui sont un autre interview. D269, bar 9, bar 1, point 9R, D269, bar 9, bar 1, point 10R, D269, bar 9, point 1, point 11R, D269, bar 9, bar 1, point 12R, qui sont des interviews menées par Ben Kiernan dans les années 90. Là encore, nous nous étions objectés aux transcriptions, dont les références sont les suivantes. D313, bar 1, point 2, point 406, point 1. Très logiquement, nous nous sommes opposés aux transcriptions, nous nous opposons également aux audios. A titre d'autres exemples, s'agissant de vidéos, nous avons également une objection au versement d'une interview de Kyo Sampan de 98, dont les références sont les suivantes. D313, point 10R, D313, point 9R, D313, point 11R, qui sont des vidéos collectées par les coprocureurs au DC-CAM, des documents dont les coprocureurs reconnaissent ne disposaient d'aucune information sur les conditions de l'entretien, l'identité de journaliste, etc., sachant que l'interview n'est disponible qu'en Khmer et qu'il n'y a pas de transcription écrite. Très clairement, un entretien mené dans de telles conditions avec aussi peu d'éléments concernant l'identité de journaliste et les conditions de l'entretien ne saurait être retenu comme tel par la Chambre. Et nous nous objectons évidemment à ce document. A titre d'autres exemples, nous avons également des enregistrements audios qui ont déjà été évoqués, je pense, par mes confrères concernant des documents intitulés CAM Interview. Et là, je renvoie au document audio D269, barre 1.13R où, malgré une tentative d'explication de M. Benkirnan, il y a beaucoup de problèmes pour savoir qui a mené exactement ces entretiens, dans quelles conditions, quelle était l'identité exacte des témoins, et dans quelles conditions, qui le bénéficient, et ainsi de suite. Nous avons aussi des objections à des documents que nous considérons comme des documents partisans. Par exemple, le document D299.1.41R, nous étions déjà objetés lors de l'audience du 16 février 2012, mais simplement, je tiens à rajouter que la question de l'objectivité et de la fiabilité de ce document se pose parce que c'est une vidéo qui a été réalisée par une équipe de cinéastes d'Allemagne de l'Est, invitées par les Vietnamiens deux semaines après leur arrivée dans Phnom Penh en 1979. Dans ces conditions, il est tout à fait normal pour la défense de Kyo Sampan de se poser la question de la fiabilité d'un tel document. Voilà les exemples que je tenais à souligner en ce qui concerne l'annexe numéro 16 en rappelant encore une fois qu'il est impossible pour nous de faire un commentaire exhaustif de tous ces documents. Je passe maintenant à l'annexe 17. Excusez-moi. Je passe maintenant à l'annexe 17 intitulée Communication Internationale. Nous avions déjà eu à évoquer ces documents, enfin un certain nombre de ces documents à l'audience du 16 février 2012. Nous avions relevé les différents problèmes. d'identification de la source de l'information, de la fiabilité de la traduction, du fait que parmi ces documents, il y avait de nombreux résumés de propos qui auraient été tenus par les accusés et que dans ces conditions on ne pouvait avoir de garantie que les propos étaient rapportés fidèlement et dans la mesure où ces documents sont produits en vue d'apporter la preuve des propos notamment ou de fait ou de fait commis par les accusés, il est important de pouvoir s'assurer de la fiabilité. En l'occurrence, nous n'avons pas les moyens avec ces documents de vérifier la source de l'information, de vérifier qu'il n'y a pas de problème de traduction puisque nous n'avons pas les documents cités en langue originale. Je prendrai à titre d'exemple les documents suivants. D313-1.2.265 D313-1.2.266 D313-1.2.268 D199-26.2.201 Je vais m'arrêter là des citations mais je pourrais continuer sur un certain nombre. Là encore, nous nous objectons à ces documents encore une fois. Il ne s'agit pas de douter de l'existence de ces télégrammes mais simplement d'indiquer que la fiabilité est extrêmement faible. Je passe maintenant à l'annexe numéro 18. Il s'agit de documents relatifs à la presse internationale. Là encore, il y a un certain nombre de nouveaux documents qui seront certainement examinés plus tard. Je rappelle de façon rapide que à l'audience du 16 janvier 2012, nous avons exprimé à plusieurs reprises des objections relatifs aux documents FBIS. Je n'y reviendrai pas. Simplement, il y a un certain nombre d'objections générales qui nous semblent extrêmement importantes, notamment lorsque nous avons des articles, des extraits d'articles de presse dans lesquels il n'y a pas d'indication du nom de l'auteur. À titre d'exemple, vous avez le document D56, document 001, document 001, D56, document 003, document 003, D366, 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 1, .238, D56, 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 .012, D56, document 001, D56, Document 15, D366, bar 7, point 1, point 242, et je m'arrêterai au niveau de ces exemples, mais il y en a d'autres. De la même façon, nous nous objectons aux documents pour lesquels il n'y a pas de version intégrale, c'est-à-dire des documents qui ne sont que des résumés ou des extraits d'articles. A titre d'exemple, vous avez le document D56, Doc.017, D56, Doc.021, D56, Doc.001, etc. De la même façon, nous nous opposons aux documents qui ne sont pas disponibles en Qmer. A titre d'exemple, D313, bar 1, point 2, point 281, je m'arrête là au niveau des exemples, mais je pourrais continuer. De la même façon, nous nous opposons aux documents dont l'original en Qmer est indisponible. Il va de soi qu'il est impossible pour nous de vérifier la conformité d'une traduction à l'original si l'original n'est pas disponible. Il s'agit notamment d'un document auquel nous opposons aux références suivantes. D199, bar 26, point 2, point 44. C'est encore une fois un exemple pour illustrer les problèmes qui s'opposent à la Défense et, à mon avis, à la Chambre sur la possibilité de se fonder sur de tels documents. Je passe maintenant à l'annexe numéro 19. J'arrive à la fin de mon propos. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si je peux continuer et terminer ou si je peux souhaiter que nous marquions la pause maintenant. Vous pouvez poursuivre pendant une demi-heure jusqu'à la pause. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je passe maintenant à l'annexe 19 qui concerne les publications et les recherches universitaires. Là encore, je vais pas receusement me référer aux objections effectuées par l'équipe Yeng Sari. Mais je tiens simplement à rappeler un point important relativement au document D2-15, qui est le fameux rapport analytique de Craig Etchanson. Nous, nous objectons aux documents pour les raisons rappelées par mon confrère Carnavas. Mais nous tenons à rappeler à la Chambre un point important qui a été soulevé par la défense de Yeng Tirit dans le cadre de l'instruction. Et là, je renvoie à la Chambre, à leur requête D192, dans laquelle, de façon extrêmement détaillée, de façon extrêmement précise, la défense de Yeng Tirit avait noté l'imperfection de la méthodologie suivie pour établir le rapport, les conclusions basées sur, parfois, des témoignages obtenus sur la torture, des conclusions aussi tirées d'un seul témoignage, des conclusions générales tirées d'un seul témoignage. Là, je renvoie sur le fond des objections et des problèmes listés par la défense de Yeng Tirit à l'époque, simplement pour appeler l'attention de la Chambre sur le fait que ce rapport pose problème et qu'il ne saurait en l'état être accepté comme tel par la Chambre et que si les coprocureurs insistent pour vous faire examiner ce document, il conviendrait que M. Craig et Chanson comparaissent pour être contre-interrogés sur les parties et aussi, compte tenu de la masse de difficultés soulevées par ce rapport. Je passe maintenant à l'annexe 20, sur les rapports et commissions rogatoires. Là encore, je rappelle les objections soulevées par mes confrères des autres équipes de défense. Simplement, vous rappelez une évidence, compte tenu de la jurisprudence internationale, mais il va de soi qu'on ne saurait admettre ni des déclarations écrites de témoins ayant trait aux actes et conduites de l'accusé, des accusés, ni à des résumés ou des confirmations d'audition de témoins ou de parties civiles sans que les accusés aient l'opportunité de contre-interroger ces personnes. Et dans ces conditions, nous demandons le rejet absolu de ces rapports et commissions rogatoires comme simples documents non soumis au contradictoire. Telles étaient les observations que j'avais à faire sur les annexes 6 à 20 des coprocureurs. Je passe maintenant très brièvement sur les objections relatives à la liste des documents des parties civiles. Je serai brève, mes confrères l'ont déjà rappelé, parmi cette liste de 10 documents, il y en a 9 qui ne concernent pas le 1er mini-procès. Dans ces conditions, la question de la pertinence évidemment se pose et il convient de les rejeter. Il y a un seul document qui pourrait être rattaché au 1er mini-procès et qui est un article, certes, de M. Kiernan, mais un article qui l'a écrit alors qu'il n'était qu'un étudiant de 21 ans. Dans ces conditions, je ne vais pas m'apesantir sur la question de la fiabilité ou de la valeur probante, mais en tout état de cause, un article universitaire d'un étudiant ne saurait en aucun cas vous assister dans le cadre de votre délibéré et certainement pas alors que la question du témoignage de M. Kiernan va se poser dans les prochaines heures devant votre chambre. Nous aurons peut-être à y revenir, mais nous nous objectons du coup à l'ensemble des documents présentés par les parties civiles. Je terminerai sur cette série d'objections en rappelant que celles-ci n'ont pas pour but pour le plaisir d'objecter, qu'il s'agit à mon sens du rôle de l'ensemble des parties, que ce soit de l'accusation des parties civiles ou de la défense, de faire en sorte que vous ne soyez pas encombrés dans le cadre de votre délibéré par des documents dont la pertinence et la fiabilité sont en question. C'est à la lumière de ces éléments que je vous demande d'examiner les objections que nous venons d'indiquer et j'en aurai terminé, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, Maître. Le moment est venu de prendre la pause matinale. Nous allons donc interrompre l'audience pour 20 minutes et nous reprendrons l'audience plutôt à 10h30. Quand nous résumons, le flou sera donné à l'accusation et aux législateurs pour répondre aux objections présentées par l'équipe de défense. M. le Président est sur ses pieds. Vous pouvez continuer. Merci, M. le Président. Good morning, Your Honors. Due to his health, Mr. Yeng Sarri would like to wave his rise to directly participate in today's proceedings and in state he would like to follow the proceedings in the waiting room downstairs and we'd like to seek your permission on that. Thank you. The prosecutor, you may proceed. Vous avez la parole. La parole est à l'accusation. Le Président, je regrette cette interruption. Je voulais m'exprimer sur un autre point sur une question de l'ordre. Selon le calendrier, nous devons aussi traiter des objections de l'accusation et les parties civiles aux listes proposées par la défense. J'aimerais annoncer que nous n'allons pas présenter des objections sur ces listes. comme le Président a indiqué, comme le Président a indiqué, sans doute le prochain point que l'on a dit serait notre réponse aux objections de la défense. de l'accusation. Le Président, je vous remercie, M. le Président, je vous remercie, M. le Président, la parole est au co-avocat principaux pour les parties civiles. M. Pickang, bonjour M. le Président, Mme, Messieurs les juges, les parties civiles qui n'ont pas d'objection à présenter sur les listes de documents proposées par les équipes de défense. Le Président, je vous remercie. pour ces précisions. Ces informations sont en effet très utiles pour nous permettre de prévoir le déroulement des audiences cette semaine. La Chambre a saisi une requête de Yeng Sari présentée par le truchement de son avocat de ne pas participer directement à l'audience aujourd'hui. qui parle à quelle demande à suivre l'audience depuis la cellule de détention du tribunal par moyens audiovisuels et ce, en raison de ses problèmes de santé. La Chambre fait droit à cette requête et par Yeng Sari qui renonce à son droit de participer à l'audience aujourd'hui par moyens audiovisuels dans la salle de détention du tribunal. La défense doit remettre immédiatement au griffier le document par lequel Yeng Sari renonce à son droit à participer directement à l'audience aujourd'hui. et il doit être le document portant la signature de l'accusé ou l'empreinte digitale de son pouce. La sécurité veut y amener Yeng Sari à la salle de détention du tribunal. La chambre en choix de la section audiovisuelle d'établir le lien avec le prétoire pour l'audience de ce matin et de ce d'après-midi. Veuillez vous lever. Merci.